dangereux 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 K.O.K.A.R.E. est-il vraiment mort de covid partagez le live les amis partagez partagez nous allons bombarder encore les naïfs monsieur Fama la première dame qui a fui a donné une conférence aujourd'hui quand dis tu mais je l'ai même pas suivi parce que moi moi j'ai déjà donné l'information tout ce qu'elle va dire c'est des bobards on dit qu'il ya la première dame qui a donné une conférence mais moi ça ne m'intéresse pas sa conférence ne m'intéresse pas vous pensez que elle va parler de son implication non il faut même pas s'attendre à cela moi ça ne m'intéresse pas je ne suis pas les choses pareilles voilà nous sommes là aujourd'hui pour parler de la mort de K.O.K.A.R.E. l'ancien ministre est ce que sa mort est vraiment due au covid 19 non et il ya une source sûre qui nous a révélé une source médicale qui nous a révélé qui nous a fait des révélations troublantes à propos de la mort de ce monsieur et vous savez qui il était ce monsieur c'est qu'il a fait donc partagez au maximum dans tous les groupes possibles avant que je ne commence il ya Derrick Kahn qui dit c'est la première dame mais moi j'ai déjà fini avec la première dame c'est vous qui êtes avec la première dame moi j'ai déjà fini avec elle donc on ne voit pas on ne voit pas revenir là dessus moi j'avance c'est ce que je vous ai fait comprendre moi j'avance je ne reviens pas sur les choses passées voyez moi j'avance je suis quelqu'un qui avance et je vous j'aimerais que vous qui me suivez vous mes abonnés vous avancez avec moi voyez vous on ne voit pas revenir sur le passé aujourd'hui nous sommes sur un autre sujet y'a Derrick Kahn qui dit Fama parle nous de la première dame non 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 mon cher ça c'est fini au coban et de audi abran niae ka fo koko mentre mol fana hakil mal bra niae parce que tu dis sa barrie je pense que tu comprends le malin ké tu vois en calc koko kofé mais voilà moïbrou la samana ou léko ménala ici la léka ou ma konon les informations nous les informations les informations viennent nous trouver assis donc je vais pas revenir sur ce sujet ça n'a j'ai déjà fini avec ça quoi on avance aujourd'hui nous sommes sur la mort de chaos carré il ya des révélations troublantes donc partagez au maximum la vidéo au maximum depuis que tu avais avoué dans ta précédente vidéo que ça sera facile de mettre et que ça sera facile de mettre du matière matière quoi qu'est ce qu'il a dit monsieur matière fécale dans le pain et mon cher c'est comme ça c'est comme ça c'est la guinée c'est le problème du guinéant et même c'est que je suis je m'apprête à révéler là il ya des naïfs encore des personnes obnubulées par alpha condé qui vont dire le contraire mais moi cela ne m'engage pas cela ne m'intéresse pas voyez vous moi je suis un chercheur d'informations d'accord je ne je n'attends pas les informations du gouvernement non parce que je sais que de toutes les façons toutes les annonces officielles du gouvernement les 85% c'est du mensonge y'a rien de concret y'a rien de vérifiable là dedans quand il ya des grèves en guinée et qu'il y a des il ya plus de 400 morts plus de plus de 500 morts plus de 500 blessés le gouvernement va s'arranger pour dire qu'il ya eu 50 morts il ya eu 40 morts ils vont toujours s'arranger à nous mentir vous savez moi j'ai participé la manifestation du 2006 2007 voyez vous et tout le monde sait tous les jeunes qui sont sortis ce jour là savent que il ya eu plus de 300 et quelques morts voyez vous mais qu'est ce que le gouvernement a dit officiellement le gouvernement a dit officiellement que eh ben il ya eu 150 morts officiellement allez-y taper sur google on va vous dire qu'il ya eu 150 morts mais nous nous savons parce que nous étions sur le terrain donc moi je connais parfaitement mon pays je connais parfaitement les gouvernements guinéens je compte je connais parfaitement leur leur trajectoire je sais comment ils font je sais comment ils font donc moi je ne m'attends absolument rien moi je cherche les informations je cherche les informations à travers les personnes crédibles c'est ce que je vous ai dit la fois dernière à chaque fois que vous allez vous attendre de d'une information de la part du gouvernement on va vous mentir on va vous tromper ne vous attendez pas de cela mesdames et messieurs partager au maximum la vidéo et qu'est ce qu'on nous dit on nous dit que monsieur cao carré paix à son âme qu'il est mort de kovic 19 mais la source médicale qui nous a fait des révélations après cette source médicale là moi même je vais commenter vous qui réfléchissez vous allez comprendre vous avez vous avez vous avez des questions intellectuelles vous allez comprendre le mensonge le gros mensonge là dedans vous allez comprendre l'incohérence là dedans dans cette affaire de mort de cas au carré mesdames et messieurs partager au maximum la vidéo au maximum la vidéo partager au maximum la vidéo au maximum partager dans tous les groupes possibles normalement je devrais avoir aujourd'hui un invité mais à la dernière minute l'intéressé a eu il a eu un problème inattendu donc du coup je me suis dit que je vais je vais le faire seul il n'y a pas de souci on est déjà habitué on dit quoi révélation troublante une source médicale révèle que l'ancien ministre cao carré cao carré a été médicalement exécuté à cause de son livre dans le contenu géné alpha condé vous avez tous lu ce livre où la plupart des gens qui ont eu la chance de lire ce livre vous savez vous connaissez le contenu de ce livre là le monsieur n'est pas mort de covid 19 on se sert de covid 19 on s'est servi de covid 19 pour exécuter monsieur cao carré il y en le gouvernement guiné ne vous dira rien de tout cela parce que ça c'est masqué parce que dans le livre de monsieur cao carré d'accord il ya des noms qui étaient cités et ces noms là aujourd'hui travaillent avec alpha condé ces gens là travaillent avec alpha condé nous allons continuer la lecture vous allez comprendre mes chers abonnés partager au maximum la vidéo on dit sans commentaire je vous propose ce témoignage pathétique bonjour monsieur ok je viens de lire vos récentes publications afférentes à la mort de monsieur conaté je voudrais simplement vous dire que ce monsieur n'est pas mort ni naturellement encore moins de covid c'est la source médicale qui nous informe il dit que monsieur cao carré n'est pas mort de mort naturelle encore moins de covid et il avance dans sa thèse dans sa narration ok et dit dit que ce monsieur n'est pas mort ni naturellement encore moins de covid le président en sait quelque chose quand il dit président il parle d'alpha condé alpha condé en sait quelque chose et nous allons avancer après nous allons faire le commentaire le président en sait quelque chose même la survenue de cette mort pendant que le président est absent de la guinée est une fuite en qui n'est pas fortuite les relations entre le président et monsieur cao carré se sont drastiquement dégradés depuis que le second on parle du cao carré le second le second a publié un livre gênant qui retrace les circonstances humiliantes de l'arrestation du premier premier c'est alpha condé à piné vous connaissez vous savez vous connaissez déjà l'histoire à piné d'accord au moment où celui ci était considéré comme un opposant historique on parle encore d'alpha condé donc dans ce livre là le monsieur a rétracé l'arrestation de monsieur alpha condé les complices qui étaient là dedans ceux qui ont contribué à l'arrestation d'alpha condé il a cité leur nom ce qu'ils ont fait le monsieur a rétracé tout ça c'était de l'humiliation c'était de l'humiliation alpha s'est senti humilié et les cadres du rpg arc-en-ciel les cadres de la mouvance les cadres du gouvernement qui sont cités là dans le livre de monsieur se sont sentis humilié et c'était gênant il était devenu encombrant il fallait le liquider il faut il fallait il fallait il fallait complètement se débarrasser de lui alors mesdames et monsieur on avance on dit dès l'apparition du livre et c'est comme ça ça s'est passé dès l'apparition du livre alpha condé avait piqué une colère indescriptible c'est ainsi qu'il a ordonné l'interdiction systématique de la de la vente du du fameux livre depuis la publication du livre jusqu'aujourd'hui est ce que vous en trouvez un exemplaire dans le marché non le livre a été systématiquement interdit et les exemplaires qui étaient là on les a tous brûlés mesdames et monsieur pourquoi pourquoi qui a interdit c'est alpha condé lui-même qui a fait appel qui a appelé directement monsieur cao carré paix à son âme à ses côtoyens parce qu'il n'a pas aimé alpha n'a pas aimé la publication parce qu'il se dit quoi il n'a pas donné son accord pour que le monsieur fasse ce roman là le livre est sorti est ce que vous voyez aujourd'hui ce livre dans la circulation en guinée non dès sa sortie allez le livre a disparu bien évidemment ceux qui ont eu la chance de lire le livre ils ont compris et les personnes les plus avertis en guinée savait que ce monsieur là tôt ou tard il allait finir mal soit on allait l'exécuter comme ça s'est passé soit on allait l'empoisonner parce que il avait beaucoup d'ennemis du côté du rpg arc-en-ciel il avait beaucoup d'ennemis du côté du gouvernement et alpha condé lui-même alpha condé lui-même était en colère contre monsieur cao carré mais vous allez comprendre nous allons avancer partager au maximum la vidéo l'interdiction systématique de la vente du fameux livre l'ancien ministre ibrahima kalil conaté a été blâmé par le président de n'avoir pas obtenu son propre accord ni celui du rpg avant de procéder à la publication du livre donc le monsieur a été blâmé par alpha condé de n'avoir pas l'informer de n'avoir pas demandé son approbation son accord ni celui du rpg arc-en-ciel donc ça veut dire tout simplement que quand on est écrivain aujourd'hui en guinée avant de publier un livre il faut demander l'accord d'alpha condé si alfa condé n'est pas d'accord vous ne pouvez pas libérer vous ne pouvez pas publier votre livre alors ça veut dire tout simplement que tous ceux qui sont aujourd'hui en guinée que ce soit journaliste écrivain ok les écritures les écritures aujourd'hui on écrit en fonction des désirs d'alpha condé si alfa condé estime que ce que vous écrivez n'est pas bon pour lui vous n'allez pas publier à moins que vous sortez de la guinée bien sûr alors dans dans ces états paris là comment voulez-vous que les journalistes fassent leur travail comment voulez-vous que les journalistes aillent dans les ministères comment voulez-vous que les journalistes creuse dans les profondeurs des choses pour comprendre et pour informer le peuple c'est impossible vous vous amusez à faire cela mais vous vous retrouvez à l'abattoir c'est tout simplement que ça donc monsieur k au carré a été blâmé par le président de n'avoir pas obtenu son propre accord ni celui du rpg avant de procéder à la publication du livre le président et son entourage ont estimé que l'ancien ministre a écrit ce livre pour humilier le président on parle d'alpha condé ils ont estimé que le livre a été écrit par k au carré pour humilier pour humilier alfa condé d'accord écrit ce livre pour humilier le président en vengeance de son éjection du gouvernement k au carré il était dans le gouvernement voyez vous ça ce sont des informations que vous n'allez trouver nulle part mais il faut avoir des bonnes personnes pour que vous soyez informées aucun membre de la mouvance ne vous dira cela aucun membre du gouvernement d'alpha condé ne vous dira cela aucun au concitoyen lambda de la guinée ne vous dira cela il faut avoir des sources il faut avoir des personnes sur proches des dossiers pour vous révéler certaines choses c'est pourquoi je dis tout ce que le gouvernement guiné vous dira officiellement les 85% c'est du mensonge on ne vous dira pas cette révélation là mais les gens qui réfléchissent les gens qui réfléchissent qui sont intelligents qui sont visionnaires comprennent mais aujourd'hui le guinéen ce que je suis en train de dire là il ya des gens qui viendront dire ah non c'est du pipeau ah non c'est fou ah non le monsieur est décédé de covid oui c'est ce qu'on va vous dire officiellement mais moi quand je ne rentre pas dans ce jeu là vous qui me suivez encore n'entrez pas dans ce jeu là toutes les informations que on vous donnera c'est des fausses informations la preuve en est que la mort de de roger bamba qu'est-ce que nous a raconté officiellement mais officieusement l'information réelle était là ok il ya des choses qui sont officielles il ya des choses qui sont officieuses et la plupart des la plupart des cas ok les informations officieuses sont des informations authentiques mais les informations les informations officielles les 80% en guinée 85% en guinée c'est pas des informations authentiques parce que c'est basé une comment sur le mensonge en tant que l'information ne va pas dans le dans l'avantage du gouvernement on ne va on ne va jamais vous diffuguer cela impossible mais une fois que les langues se délie on entend maintenant les informations réelles des informations authentiques nous allons avancer ok procéder à la publication du livre le président et son entourage ont estimé que l'ancien ministre a écrit ce livre pour humilier le président en vengeance de son éjection du gouvernement mais on l'a éjecté du gouvernement mais même si c'est le cas même si c'est le cas pourquoi le liquider aujourd'hui il est mort il est mort aujourd'hui ils l'ont éliminé pensant qu'ils sont plus forts pensant qu'ils ont le choix sur la vie ou la mort des guinéens mais nous allons tous mourir ça c'est clair et net si vous pensez vous venger de ce monsieur parce que il a révélé des secrets dans son livre mais nous allons tous retrouver la mort nous allons tous retrouver Dieu ça c'est clair et net nous serons tous enterrés un jour détrompez-vous mesdames et messieurs détrompez-vous son entourage estime que l'ancien ministre voilà vengeance de son éjection du gouvernement tous les autres membres du gouvernement et ceux influents du RPG cités dans le livre cherchaient à se venger de l'ancien ministre qu'il qualifiait désormais de traître là vous comprenez tous les tous les membres du gouvernement et les gros cadres du RPG arc-en-ciel qui ont été cités dans le livre de Kao Kare ils voulaient tous la mort de ce monsieur ils voulaient se venger du monsieur bien sûr ils voulaient la liquidation du monsieur ils voulaient réellement que ce monsieur-là disparaisse les gens qui n'ont pas accepté un simple livre comment voulez-vous que ce dernier ceux-là acceptent l'auteur du livre ils ne peuvent pas pour eux c'est de l'humiliation et dès la sortie du livre ça a été interdit systématiquement pour ne pas que qu'est-ce qui se passe pour ne pas que l'opposition les enfants guinéens comprennent réellement les choses alors qu'est-ce qu'on viendra nous dire officiellement on nous dit non il est mort par Covid mais à la fin de à la fin de cette révélation vous allez comprendre le mensonge le gros mensonge qui tourne autour de ce problème de Covid on vous dit ok se venger parce qu'on le traite on le qualifiait maintenant de traite depuis certains courtissants du président n'acceptaient n'acceptaient plus de s'afficher avec K au carré et de surcroît vu malgré qu'ils l'ont éjecté ça c'est on les cadres du RPG les cadres du gouvernement qui ont été cités à part ceux-là il y a des gens du RPG qui n'acceptaient plus s'afficher aux côtés de ce monsieur-là parce qu'il était considéré comme traite alors l'ami d'un traite c'est quoi ? on va le considérer comme un traite bien sûr on dit que l'ami de ton ennemi c'est ton ennemi alors toutes les personnes du RPG arc-en-ciel qu'on voyait traîner avec M. K au carré on considérait que ces gens-là étaient des traites même si ça c'est des choses je vous dis que il y a un véritable problème en Guinée il y a un réel problème en Guinée mais le temps nous dira qui avait raison qui avait tort le temps va nous apprendre je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à démentir ce que je suis en train de dire mais moi je m'en fous de je n'écoute personne moi je cherche les informations et avant de divulguer les informations je prends le temps de vérifier je suis un homme intelligent après la vérification je me dis est-ce que c'est faisable bien sûr si c'est faisable alors je viens devant vous je vous étale la vérité depuis certains courtisans du président n'acceptaient plus de s'afficher avec K au carré paix à son âme qui méritait quand même des obsèques dignes d'un ancien ministre et d'un ancien haut cadre du rpg ils ont saboté ces funérales ok pour raisons très sordides ils ont saboté son funéral K au carré n'est pas mort de covid sinon alpha écoutez bien cette partie là K au carré n'est pas mort de covid d'accord de covid sinon alpha n'allait jamais prendre le risque d'ordonner le transfert du corps dans son village dans le village de K au carré K au carré a été médicalement exécuté le président fait semblant d'honorer ok les derniers voeux de monsieur K au carré pour distraire sa famille écoutez maintenant mesdames et messieurs vous venez d'entendre les révélations de ce monsieur là regardez on dit le monsieur est mort de covid pour des hommes qui réfléchissent aujourd'hui dans tous les pays organisés du monde quand quelqu'un meurt de covid on ne prend pas le risque de remettre le corps à ses parents on ne prend pas le risque d'amener le corps dans un public quand vous mourrez ici de covid même si vos parents font tout possible le gouvernement français ne vous donne pas ne donne pas votre corps à votre famille c'est impossible et monsieur K au carré après sa mort son corps a été transféré dans son village pourquoi est-ce que c'est vrai si ce monsieur était mort de covid le gouvernement d'alpha kondi allait prendre le risque de faire le transfert du corps au risque de contaminer beaucoup de personnes parce que des gens vont toucher le corps les guinéens ouvrez les yeux comprenez les choses cherchez des informations cherchez à comprendre les choses le gouvernement ne vous dira jamais la vérité tout ce qui ne va pas tout ce qui ne va pas dans l'avantage du gouvernement on ne vous dira pas ce qui va dans l'avantage du gouvernement toutes les informations qui vont dans l'avantage du gouvernement on vous dira ça c'est des informations officielles mais ce qui se passe à la tête de l'état on ne vous apprendra jamais et il y a beaucoup de choses qui se passent là mais le temps nous dira parce que le temps est à la fois l'ami et l'ennemi de l'homme c'est ce que je ne cesse de dire mais ce cas au carré n'est pas mort de covid il n'est pas mort de mort naturelle ce monsieur a été exécuté médicalement on s'est vengé de ce monsieur là et aujourd'hui il y a des gens qui sont contents il y a des gens qui sont contents de la mort du monsieur parce qu'ils se disent bien fait pour lui bien fait pour lui bien évidemment alors mesdames et messieurs je vous dis laissez les agitateurs s'agiter moi je ne suis égal à personne je suis moi-même je suis égal à moi-même et ce que je fais je fais pour le peuple de guinée je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre je fais pour le peuple de guinée pour des gens conscients ok laissez toutes ces personnes qui tentent de démentir monsieur Kanté ça ne me regarde pas parce qu'il faut que moi je parle avant qu'eux ils ne parlent eux ils parlent jamais après avant moi c'est moi qui parle après eux ils parlent qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans et quand je parle ils parlent de moi ok ça veut dire que je suis quelqu'un d'important il y en a même qui passent une semaine à parler de moi ça me fait plaisir parce que moi je ne les écoute pas il y a des gens qui m'envoient leurs vidéos mais je n'écoute pas moi je suis un chercheur d'information j'informe mon peuple alors aujourd'hui s'il y a un membre de monsieur K.O.Kare qui m'écoute il faut qu'il sache réellement que leur papa leur oncle leur grand-père n'est pas mort de Covid encore moins une mort naturelle mais vu qu'en Guinée on pense que vouloir faire l'autopsie tout à l'heure du corps parce que c'est des médecins qui ont déclaré que monsieur K.O.Kare est mort de Covid ok la famille de K.O.Kare a le droit de faire l'autopsie dans des cliniques privées à savoir réellement pourquoi quelle est la cause réelle de la mort du monsieur de notre papa de notre oncle de notre grand-père quelle est sa cause réelle il ne peut pas mourir comme ça subitement mais vouloir faire ça tout de suite le gouvernement ne va même pas vous permettre ils vont vous dire ah non voilà on a envoyé justement ici pour honorer son dernier vœu sinon dans les conditions normales toutes les personnes qui meurent de Covid nous-mêmes on s'occupe d'eux donc on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas vous ne pouvez pas faire l'autopsie s'ils ne peuvent pas les parents de K.O.Kare ne peuvent pas faire l'autopsie pourquoi vous avez accepté de transférer sa dépouille son corps dans son village c'est du people c'est de la démagogie c'est de la frustration c'est de la tromperie mesdames et messieurs vous allez comprendre tout ça là après parce que maintenant l'amant qui vous dit on va me traiter de menteur on va me traiter d'un faux type mais ceux qui réfléchissent comprennent d'accord on ne va pas s'attarder sur ça c'était la révélation alors vous savez maintenant partagez le live au maximum vous savez maintenant que ce monsieur n'est pas mort de Covid et il y a plusieurs il y a beaucoup de personnes comme ça en Guinée aujourd'hui si on veut liquider quelqu'un qui est embarrassant tout ça on dit qu'il est mort de Covid bien sûr alors mesdames et messieurs il y a beaucoup de choses qui se passent à la tête de notre état il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce gouvernement que les gens ne sont pas au courant heureusement pour nous nous avons des informations nous avons des informateurs sûrs et nous allons continuer de donner des informations voyez-vous il y a toujours quelqu'un qui me dit ici monsieur Kanté qu'est-ce que vous parlez qu'est-ce que vous pensez de la conférence de la première dame ? je vous ai dit j'ai fini de parler d'elle je ne vais plus revenir là dessus si c'est à cause de moi elle a fait la conférence ben tant pis si c'est à cause de moi si c'est à cause de mon live qu'elle a fait la conférence ben c'est pas mon problème en tout cas moi je sais que c'est que moi j'ai dit elle ne va jamais dire cela ok tout ce qu'ils vont essayer de dire là ça sera des contre-vérités ça sera une manière de rassurer le peuple ça sera une manière de tromper les gens et moi je m'en fous de ça moi j'avance je cherche des informations et demain si j'ai des informations encore concernant un sujet je vais vous le dire je vous ai dit que je ne parlerai plus des futilités moi je parle du gouvernement ce que fait le gouvernement moi mon objectif c'est que c'est qu'il y ait une administration digne de nom forte une administration travailleuse en Guinée pour que le peuple de Guinée soit un peuple digne de lui-même c'est ça mon objectif moi je ne m'attaque pas à des personnes vulgaires des personnes qui n'ont aucune importance non j'attaque le gouvernement objectivement je n'attaque pas le gouvernement parce que je vais attaquer le gouvernement j'attaque le gouvernement objectivement d'accord il y a des gens qui essaient de dire ah non nan 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 c'est une femme ben écoutez je vais vous dire quelque chose il faut que les Guinéens apprennent à mettre de côté l'émotion on ne construit pas un état avec de l'émotion c'est pas bon il faut être logique il faut être catégorique il faut être ambitieux il faut être objectif c'est très important dites ce que vous voulez c'est pas mon problème d'accord moi je continue mon combat et personne ne viendra me distraire c'est que j'ai donné comme information là vous allez vérifier ceux qui ont la chance ceux qui ont les moyens ceux qui ont la capacité de vérifier allez-y vérifier je ne vous mens pas et vous allez trouver que c'est vrai donc mesdames et messieurs c'était la petite information que j'avais à vous donner ce soir ben je vous laisse tranquillement je dis simplement tant pis aux jaloux moi je m'en fous de ces jaloux d'accord tant pis aux aigris c'est pas mon problème tant pis à toutes ces personnes malhonnêtes d'accord qui soutiennent ce gouvernement malhonnête ce gouvernement mouribond d'accord tant pis à tous ces gens là moi c'est pas mon problème moi j'avance et je veux que vous avancez avec moi donc sur ce je vous dis bonsoir à demain Inch'Allah